Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms, toujours avec notre ami Kongrong, qui se charge tranquillement de construire des écoles tout en rasant des villes, n'est-ce pas ? Parce que c'est une stratégie tout à fait viable à long terme, on le sait bien. Alors, on avait terminé je crois notre dernier épisode juste au moment où il fallait qu'on passe le tour, donc on va le faire. Juste avant, je tenais à vous remercier pour les pouces, les commentaires et tout que vous mettez sur cette série qui marche très bien et qui vous plaît bien et ça tombe bien parce que moi je l'aime bien aussi. J'apprends plein de choses intéressantes, je vous invite à lire les commentaires même si vous n'en mettez pas, il y a des choses sympas dedans sur comment c'est passé historiquement, comment le jeu fonctionne. Il y a un peu de tout, donc franchement je trouve ça assez sympa. Donc merci encore à tous pour votre soutien sur cette série, j'apprécie beaucoup. Sur ce, on était en train d'essayer de prendre de vitesse notre allié Liu Bei du côté de cet endroit là, pour réussir à choper quelques trucs. Donc l'idée ça va être de s'emparer de ce machin là et après de rusher le reste. En commençant par ce qui est le plus faible bien sûr, ah non putain il va vraiment beaucoup plus vite que nous quoi, il fait chier. Donc il a chopé toute cette province du coup directement. Donc je pense qu'on va être obligé de passer en marche forcée, en plus en plein hiver, ça fait un peu chier mais bon. Si on veut le prendre de vitesse là, il ne va pas y avoir le choix. Donc on va se mettre en marche forcée, pour pouvoir aller jusqu'ici. Et là je pense qu'il y a moyen qu'on arrive à le prendre de vitesse, c'est quand même assez loin. Il y a peut-être moyen qu'on arrive à le doubler et à s'emparer au moins de cette province là. Bon ça c'est pas trop grave parce que ça faisait partie du reste. Mais cette province là, il faut qu'on arrive à la choper quoi. Je pense. Sinon tant pis, il faudra qu'on envisage d'aller écraser Yubei. Alors ça c'est qui ça ? Wang Shao, d'accord. Donc là il y a une armée de Wang Shao qui est en train de... Qui est dans un bateau. Donc qui a peut-être dans l'idée de faire le tour par là. Ici, on a quand même une garnison pas dégueu. Des bonnes unités armées de ça. Bon ça reste de la milice, mais c'est toujours ça de pris. On a un archer, des archers classiques, des milices d'archers. On peut tirer une armée assez costaud, d'autant que celle-là c'est quand même du pécor. Archer paysan, archer paysan. Bon il y a deux généraux quand même. Ça va peut-être valoir le coup de lever une autre armée dans le coin pour défendre. Parce que lui du coup est plus ou moins obligé de tenir cette ligne là. Ici si on voulait lever une armée dans ce petit port de commerce. On peut pas. Pourquoi on peut pas ? Il est actuellement en affectation, il ne peut pas être déployé en tant que général. Lui, il faut 5000 pour le déployer le mec qu'on a embauché là. Putain c'est la violence. C'est la violence. Ok donc le seul qu'on pourrait se permettre d'embaucher c'est lui. Sauf que pas de chance, il est déjà en affectation. Du coup pour l'instant on ne peut pas déployer d'armée. Donc tant pis, ici on ne peut pas faire grand chose. On va attendre que ça se décante. Alors on peut peut-être quand même construire un bâtiment ici du coup. Histoire de faire un peu de blé. Donc plus de prestige, revenu de toutes les sources. Réduction du coût des bâtiments économiques. Alors c'est quoi les bâtiments économiques dans le contexte ? Militaire, enseignement et le marché, agricole, économique, c'est tout ce truc là. Donc ici on a déjà fait un relais pour chevaux. Qui est considéré comme un bâtiment d'enseignement et de marché. C'est ça. Ok c'est une auberge. Alors qu'est-ce qu'on a qui boosterait ? Ça c'est du bleu. Donc c'est considéré comme un port de commerce. Ok mais probablement comme bâtiment d'enseignement et de marché. Qu'est-ce qui booste les bâtiments d'enseignement et de marché ? C'est la question. Bâtiment économique, bâtiment économique, bâtiment gouvernementaux, bâtiment agricole, bâtiment militaire. Il faudrait qu'on aille dans ce truc là. Dans les bâtiments économiques. Donc on pourrait faire un camp de travail pour réfugiés. Ok pourquoi pas. Un atelier d'état ou un atelier privé. D'accord. Bon bah pour l'instant on va attendre. On va rien faire ici. On va rien faire ici, on va rien faire ici. Lui si je le passe en grand, on pourrait éventuellement aller jusque là-bas. Donc on va attendre de voir ce que fait cette armée. Selon les possibilités, on ira à Taishen ou pas. Ici on est bon. Donc on va passer le tour. J'espère que l'autre il va pas réussir à rusher en un tour. Parce que ça serait un peu abusé quand même. Ok son armée revient par là. Elle voulait peut-être explorer un peu ce qui se passait. Donc pas de stress. Alors ici on a vu une armée se barrer. La chute de l'Empire. Deux anciens généraux de la faction de Godongzo, Gossi et Lijui, se sont rebellés dans la capitale. Ok donc il y a une guerre civile ici. Donc comme vous me l'avez dit dans les commentaires justement c'est quelque chose qui s'est effectivement passé. Il s'est fait assassiner assez vite le mec là. Et derrière c'est parti en sucette ce qui a mené la création des trois royaumes. Les fameux trois royaumes. Donc ici on se remet en mode normal. Et on saute sur la gueule de ces cons. Alors ici il y a des renforts. On va exiger la reddition déjà. Ils veulent pas abandonner. Très très bien. Donc pour l'instant on va affamer. Ça c'est quoi comme armée ? Ok c'est deux unités d'archer plus un général. Donc même s'il vient en renfort. C'est pas gravissime. Ici il prend de l'attrition. Il a quoi ? Juste de la cavalerie ici. Il y a juste de la cavalerie. Ah il y a la garnison aussi. Mais voilà. La garnison c'est trois mecs et un archer. Ouais ça va. Franchement je pense qu'on devrait pouvoir se les faire. On va donc faire une petite sauvegarde. Et on va lancer la bataille. Notre ravitaillement commence à souffrir à force de faire la course avec l'autre à courir dans la neige là. Ça fait un peu mal au niveau ravitaillement. Alors ils font leur petit blabla. Lui visiblement on a un peu marre de nous entendre faire des grandes phrases. Alors du coup. Ok il n'y a pas de village non plus dans cette zone. Ça va être une bataille comme ça à la fraîche. Donc on va prendre notre cavalerie. Notre cavalerie serait mieux là du côté de la route. Ok il y a des rochers. Ça ces maisons là on ne peut pas y aller. Là il y a des champs aussi sur lesquels on ne peut pas aller. Très très bien. Notre petit régiment d'archers. Pourquoi je ne peux pas le mettre là ? Je ne sais pas. Ah oui parce qu'on ne peut pas le mettre. Il y a des champs là. Donc ce n'est pas grave on va se mettre ici. Plus ou moins on fasse des rochers pour l'instant. On va essayer de prendre cette position assez rapidement si on peut. Il avait beaucoup de cavalerie. Donc on va rester dans le coin avec nos lances. Un peu près stoïques. Vous, vous allez vous poser dans ce champ. Et les généraux vont rester un peu à l'arrière. Alors lançons la bataille. Ok donc il est tout à l'arrière. Donc on va tout de suite courir avec eux. Pour prendre cette zone. Pareil avec les archers. La cavalerie elle va avancer par ici. Les généraux pareil vont avancer derrière. Dans l'optique de courir si jamais l'autre a envie de nous faire chier. Et là on va mettre les épéistes sur ce flanc. C'est parti. Donc là on court pour une fois. C'est rare que je cours dès le début du champ de bataille. Mais il y a quand même une petite position avantageuse à prendre on va dire. Entre guillemets c'est pas non plus une montagne. Là on peut, l'avantage c'est qu'on peut s'appuyer sur une protection assez importante là pour briser sa cavalerie. Et ici on peut complètement se déployer. Ce qui est assez intéressant du coup. Par contre on va très vite arriver à portée de ses archers. Bien sûr. Donc vous, vous allez courir ici. Et vous, vous allez vous arrêter juste derrière en fait. Là on va se prendre quelques petits tirs gratos. C'est pas grave. Le temps qu'on se place. Et on va pouvoir commencer à tirer. Voilà parfait. Alors sa cavalerie pour l'instant elle avance. Donc nous on va aller par ici. Avec ce général on va aller par là. Avec vous. Vous allez par là. En fait je vais pas regarder. Est-ce qu'on a les flèches enflammées ? On n'a pas nos flèches enflammées. Apparemment. Je sais pas pourquoi. Vous, vous pouvez peut-être vous foutre en formation dispersée. Pour ça ça coûte 3 secondes. Ah, sa cavalerie est en train de charger. Donc vous, vous pointez. Vous, vous pointez. Là on va encaisser. On n'est pas du tout en position correcte. Par contre, putain, il faut vraiment que je désactive l'escarmouche dès le début. Parce que c'est complètement le bordel. Replacez-vous. Toi tu vas venir par ici. Vous, vous êtes très bien là. La cavalerie, il faut qu'elle commence à courir un peu. Pareil pour toi. Donc là, on se met en ligne. On se prépare à encaisser. What ? Ah la vache, ils se sont fait dépouiller aussi facilement. Eh ben purée. J'ai pas vu venir ça. D'accord. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on envoie un peu de renfort. Toi, fais le tour et cours. La cavalerie, il faut qu'elle commence à se bouger. Donc elle, elle va venir par ici. Toi, tu vas charger là. Alors là, il faut qu'on se mette à tirer aussi. C'est parti. C'est parti. Là, il faut tirer dans le tas. Là, il y a des gros stacks d'ennemis. C'est le moment d'en profiter. Ici, il est chargé de dos. Donc là, il faut vraiment tirer dans le tas par contre. Ils sont bien bien en nombre. A rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est courir pour vous mettre ici. C'est en avoir un meilleur angle. Ici, on va courir un peu derrière les archers. Mais je pense que ça devrait se faire assez facilement. Voilà, là, c'est complètement en déroute. Vous revenez par là. Vous vous reculez. Donc toutes nos unités sont bien engagées là. C'est parfait. Là, on va essayer de se faire celui-là qui est en train d'essayer de s'enfuir. Ici, on refait une petite charge de dos. Toi, tu vas te mettre en formation en pointe. Voilà, c'est bon. C'est en train de se tirer. On va arrêter les tirs des archers. Stop. On s'est quand même fait dépiauter une unité entière. On est rien. Ça déconne pas. Demi-tour, vous. C'est bon. Il faut faire céder ça, maintenant. Il y a une unité de cavalerie qui s'est reformée. On va envoyer le général s'en occuper. Qu'est-ce qu'il résiste encore, là ? Qu'est-ce qu'il faut que j'ai pas ? Sans déconner. Ah, mais le mode escarmouche. Ah, mais j'ai désactivé le mode fait à volonté, pas le mode escarmouche. Merde. Le petit misclic. Qu'il ne fallait pas faire. Bon, c'est pas grave, on a gagné quand même. Il faut encore que je m'habitue à un chouïa à l'interface. On a souffert un peu plus qu'on aurait pu. Ah, l'autre qui a buté 153 mecs, ceux-là, là. Mais bon, on a quand même fait le taf en face. C'était l'objectif. Ça va. Je pensais qu'on était pire que ça en en ravitaillant, mais en fait, on est bien. Ravitaillement, non. Non, on m'occupe tout simplement. Pas besoin de plus. Donc on a un mec qui est mort au combat, mais c'est un ennemi. Il a fûlé en pire tinerie qu'on a vu. Là, on était bloqué, mais on était en siège. On a trouvé un pur sang noir, dis donc. Il est intéressant. Peut-être pouvoir filer ça à l'un de nos personnages, genre toi, là. Tu serais bien avec un petit pur sang noir, je pense. Vu qu'il fait des très belles charges. Donc lui, il va peut-être vouloir se retourner vers nous, mais grandmien lui fasse. Ce qu'il faut qu'on surveille, c'est que lui ne part pas par là. Ici, on pourrait monter ça de niveau tout de suite, mais franchement, c'est pas trop trop dans l'idée. La garnison, bien sûr, est à poil. C'est pas trop grave. Alors, on pourrait améliorer ça. Ça augmenterait, oh à la vache, énormément la garnison. Par contre, ça coûte une blinde, on va pas se mentir. Ici, on pouvait prendre un atelier d'état. Plus de revenus, réduction des coûts de bâtiment, d'enseignement et de marché. Donc c'est pas mal. Sinon, on a ce truc-là, mais il faut être en cité, je crois, pour le faire. Ouais, il faut être une petite cité. Et la croissance de la population, c'est pas non plus oufissime. Si on a ça, revenu du commerce, revenu de l'industrie. On va partir sur un atelier d'état. C'est très très bien. L'autre se replie là, donc on n'est plus pressé dans ce coin-là. Ici, ça s'améliore tranquillement. Ici, du coup, nos troupes vont se refaire. Bon, à part le régiment de Kong-Rong, ça va, on n'a pas trop souffert, mine de rien. L'ordre public est tranquille. Bon, bah, le soutien de faction, c'est un peu le drame, mais ça, c'est normal. Ça va s'améliorer. Ici, il va falloir qu'on y aille. Avec une seule armée, c'est chaud. Mais notre revenu, pour l'instant, n'est pas ouf. Il faut vraiment qu'on améliore ça. C'est pour ça qu'on va partir sur des bâtiments qui rapportent un peu de blé pour changer. Ça, il faudrait quoi ? Require une réforme. Ok, c'est ce truc-là. Primes à l'établissement, ça déverrouille. Prestige plus 10, plus de nourriture, plus de revenus par paysan, plus de réserve. Ok, très bien, je vois. D'ailleurs, on peut faire une réforme. Donc, on va jeter un oeil à ce qu'on peut faire. Militairement, on n'est vraiment pas ouf. Crou de recrutement, moins 8%. Je crois que ça risque d'être nécessaire, malheureusement, d'aller au moins un peu vers du militaire. Revenu de l'industrie, plus 10. Revenu du commerce, plus 15. Alors, le commerce, c'est toujours pas oufissime non plus. Ambasade, sino-romaine. Relais de la soie, portes de commerce des épices, enfin, niveau 5, quoi. C'est clairement pas demain. Ici, on partirait vers quoi ? Ravitaillement plus 8. Déverrouiller des nouveaux bâtiments militaires. Coup de déploie au moins 5, ouais. C'est pas ouf non plus. Après, on part sur du ravitaillement, sinon. C'est pas mal, on voit bien tout ce qu'il y a besoin. Après, sinon, on part, voilà, vers du... Rendre départ pour les recrues de la paysannerie et tout. Et bon, ce truc-là est assez intéressant. Mine de rien, moins 8% de coup de recrutement. Les trucs derrière, on verra. On verra, on verra. Pour l'instant, on va essayer de renforcer notre pouvoir militaire. Donc, on a pris notre petite cité. On va passer le tour. Lui, il veut la paix. Non. On veut pas de paix avec lui. On ira l'écraser après. C'est notre ouverture vers le sud. Alors, ici, j'ai bien envie de me mettre à marcher tout de suite. Donc, l'ordre public, vu qu'il est assez haut, on peut se permettre. On va aller se poser juste là, histoire de refaire un peu de ravitaillement et un peu de reconstitution ce tour-là. Et au prochain tour, on ira tâter un petit peu de cette cité. Alors, c'est une cité, donc la garnison et tout risque d'être assez balace. Mais bon, on fera avec. Au niveau du blé... Au niveau du blé, c'est pas ouf. 500... On peut vraiment... Tout le monde nous déteste, de toute façon. Donc, l'Empire des Han est considéré comme faible, mais ça m'étonnerait que... Enfin, il considère qu'il n'y a que ça, alors que normalement, il a quasiment tout autour. On verra. Dongmin... Pfff, on en a foutre de Dongmin. C'est le nouveau Dongzao. On va négocier avec notre ami Liu Bei. Il nous aime bien. Des paiements réguliers, ça me paraît assez improbable, ouais. Il n'a pas beaucoup de nourriture, par contre. Donc, on pourrait lui vendre un peu de nourriture. Genre, je lui dis, voilà, je veux des paiements réguliers de 50. Et, je te donne... Deux de nourriture. Il ne serait pas... Il ne s'est même pas payé plus, pendant 10 tours. On peut lui demander 170 par tour, et on lui file 2 de nourriture, ce qui nous laisse de la marge. Si on lui file 3 de nourriture, on peut aller jusqu'à 200... Bien, on peut taper à la main, là? Non, on ne peut pas taper à la main, si. Enfin, je peux taper à la main, mais je ne peux pas effacer, si, je peux effacer. 206, non, pas 2006, 206. Ok, donc 210, peut-être. Ah, c'est intéressant de pouvoir faire de la... Faire de la diplomatie, comme ça. On va lui proposer ça, on a un plus 0,1 large. Donc, on pourrait se faire 210 de plus par tour, pendant 10 tours. La bonne volonté stabilise les liens. Voilà, parfait. Un petit... Un petit accord commercial maison, on va dire. C'est pas mal, ça. Ça nous fait un revenu qui est un peu plus correct, déjà. Je trouve, en tout cas. Ok, donc ici, ça se construit. Ici, ça se construit. Normalement, dans un tour, on devrait être bien niveau thune. Bon, Liu Bei, visiblement, nous laisse cette cité. C'est parfait. Voilà, on passe à 915 de revenu. C'est très très bien, ça. Très intéressant. Alors, ici. Donc, cette troupe-là est revenue, elle est quasiment à poil, mais tant pis. Niveau ravitaillement, on est bien. On va donc aller jeter un oeil à cette cité. Alors, pour l'instant, ça serait une défaite de justesse. Ils ont deux réserves, sept tours de trucs. Ils ont trois barricades. Ils ont une artillerie de bastion. Niveau garnison, on laisse faire un truc un peu plus énervé, déjà. Donc là, on va lancer le siège. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Un bélier. Très bien, on va faire un bélier. Et on peut... Creuser sous les murs. On va creuser. Un seul bélier, ça suffit. Il nous reste un de capacité de construction. Donc, on va rester comme ça. On va continuer le siège. Bien sûr, on a normalement de quoi tenir quelques tours avec notre ravitaillement. On a des nouveaux personnages qui sont là, mais on n'a pas vraiment besoin. On a terminé les constructions. Parfait. Alors, au niveau des améliorations. Ici, on pourrait améliorer le bureau de poste. Ce qui augmenterait le revenu du commerce. Ce qui est bien, mais pas ouf. Aujourd'hui, c'est 100. Ce serait 120. Ok. Sinon, on peut améliorer notre petite école. Qui, pour le coup, n'améliore absolument pas la thune. Ici, des pâturages. Revenu de la paysannerie, plus 80. C'est des réserves. Le port de commerce, là, il ne serait pas intéressant à améliorer. Il me fait un peu peur, parce qu'il est complètement isolé, ce truc, en fait. C'est ça qui me fait un peu peur. Après, revenu de l'industrie, c'est ça qui fait le plus plaisir. C'est aussi ça qui coûte le plus cher. On va peut-être partir là-dessus. Des ateliers communaux. Si on arrive à monter jusqu'à 1000 par tour de revenu, on sera quand même plutôt bien. Alors, on a le monsieur qui a pris un niveau, ici. Alors, sérénité, précision, non. Ce n'est pas du tout ton thème. Revenu du commerce, de la souhait des épices, 40%. Expérience du personnage, plus 10%. Ouais, ce n'est pas si mal. Revenu de l'industrie. On va prendre le revenu du commerce, allez. C'est parti. Donc lui, il est tranquillement en train de faire sa vie. Il est en garnison, de toute façon, pas de miracle. Éventuellement, on pourra lui monter une armée pour aller attaquer par là, mais bon. Pour l'instant, voilà. Ce n'est pas trop trop le thème. Allez, on avance. Ah, il nous attaque. D'accord, très très bien. Il nous attaque et on considère une vaillante défaite. Alors, nous, ce ne sera pas une vaillante défaite, je pense. Je pense qu'on va se démerder pour que ce soit une vaillante victoire. Nos adversaires l'apprendront vite. Ils sont une plaie pour la Chine. Je suis bien d'accord, c'est une plaie pour la Chine. Attention. Ne sous-estimez pas l'ennemi. Notre seule issue est la victoire. Allons-y. C'est un bon état d'esprit, ce monsieur. Alors, on est défensif. On a un poste défensif vraiment pas dégueulasse, honnêtement. Une très très belle montée, là. En plus, ces renforts vont arriver à l'autre bout du monde. Donc, on pourrait se placer pour prendre cet endroit. Rester dans la forêt ? Rester dans la forêt, est-ce que ça vaut bien le coup ? Non, franchement, je pense que ça vaut pas bien le coup de rester dans la forêt. On va prendre nos archers, les poser là. Nos généraux derrière. La cavalerie à la rigueur, on va la laisser planquer là. Planquer derrière la petite colline, là. Pour éventuellement pouvoir les prendre de flanc plus facilement quand ils vont avancer. Les unités de choc vont se mettre par ici, avec vous. Puisqu'elles ont un peu souffert quand même. Et on est parti. Alors. Ici, est-ce qu'il y a moyen de se répartir de chaque côté ? Non, il va falloir que je le fasse à la main. Donc, je prends un arbé d'étrier, un archer, par là. Un arbé d'étrier, un archer, par là. Et vous courez, s'il vous plaît. Vous tous, vous allez vous mettre derrière, mais sans courir pour l'instant. Les commandants, ici. Et c'est parti. Donc là, ça devra nous permettre de prendre un avantage en hauteur. Comment ça, les renforts ? Où ça, les renforts ? Oh, ils sont là, les renforts. Je me disais, je recule et ça me dit que c'est derrière. Notre cavalerie de son côté va rester dans le coin. Même si on aurait peut-être intérêt à charger ces archers tout de suite avant que ces renforts arrivent. Ouais, ça pourrait pas être inintéressant non plus. En plus, il bouge. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est parce qu'il nous voit sortir. Non, il recule. On est loin. Ouais, on est quand même assez loin. Non, je vais pas prendre le risque de charger pour rien. Risquer de me retrouver englué avec mes cavaleries et mes commandants. Allez, on va quand même tenter. C'est parti. Chargez les gars. Toi aussi, tu charges. On va essayer de profiter du fait que les autres vont mettre des plombes à traverser la forêt et compagnie. Si on peut. Oui, bon, embuscade... On peut pas aller jusque-là non plus. Ici, on charge. Si jamais on voit qu'il y a effectivement des mecs qui se pointent, eh ben tant pis. On changera d'idée. Donc là, il est en train de venir avec de la cavalerie. Il est encore assez loin. Là, il fuit. Ici, on va les choper. Ici, pareil, on va les choper. Alors ici, ils se sont fait briser. Nickel. Alors si on peut en plus se faire le général, ce serait cadeau. En avant, essaye de s'occuper d'elle. Surtout qu'ils ont l'air de s'attarêter ici. Je sais pas ce qu'ils foutent. Donc du coup, on a plus de temps que prévu. Si en plus, on arrive à écraser leur général, ce sera bien sûr totalement cadeau. Bon, eux vont probablement se reformer, mais ils ont pris cher. Parfait, le général s'enfuit. Là, on va essayer de le harceler jusqu'au bout. Et après, il va peut-être falloir qu'on recule, par contre. On peut envoyer une unité pour suivre ces mecs. Allez, est-ce que vous pouvez la terminer ? Il va falloir se tirer bientôt. Visiblement, elle résiste. Tant pis, on va se tirer. Tirez-vous. Ouh, c'est un peu tard. Ah, parce qu'on est ralenti par cette putain de forêt. Donc on a été chopé par cette unité de cavalerie. C'est pas grave, on va continuer de reculer. Là, très honnêtement, pareil, je pense que ça vaut pas le coup. Revenez. Ici, vous vous détachez, j'ai dit. Vous allez avoir quelques pertes en vous détachant, mais vous vous détachez. Plus vite que ça. Ils sont épuisés déjà, sérieusement ? Bon, cela dit, eux aussi, ils ont couru comme ils pouvaient. Non, on n'arrive pas à se détacher. Donc on va essayer de profiter de notre nombre pour s'en occuper. Le problème, c'est qu'il y a eux qui arrivent derrière, là. Milices armées de lance qui sont quand même plutôt efficaces. Pour l'instant, on gagne. Là, il y a quelques mecs qui arrivent à tenir tout seuls cette milice-là. Si on arrive à faire décrocher celle-là, ça peut être intéressant. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle a envie de lâcher. Toi, t'es où, toi ? Ouais, t'es déjà loin. Allez, il y a la cavalerie armée de lance qui se repointe. Il faut se détacher, là, cette fois. Courez par là. Bientôt, vous allez pouvoir avoir le renfort des archers. D'ailleurs, les archers... Mod escarmouge, vous dégagez ça. Allez, on sent que même si c'est de la cavalerie, ils galèrent tellement à monter en côte, quoi. Quand ils sont fatigués. Courez, courez ! Pourquoi mes archers ne tirent pas ? Parce qu'ils sont trop englués, c'est ça ? Mais c'est quoi cette formation de merde ? Arrêtez, quoi. Allez, on va préparer du renfort. Où est notre autre cavalerie ? Ouais, c'est intéressant. Ils ont attendu que mes hommes soient suffisamment désenglués pour commencer à tirer sur eux. Et du coup, eux vont se faire tailler en pièces par les archers. L'IA a été vraiment améliorée, là, sur ce coup-là, je trouve. Bon, là, par contre, ils font un peu de la merde. Est-ce qu'ils vont s'arrêter tout seuls ? Ils s'arrêtent tout seuls. Intéressant. Et ils se remettent à tirer dès qu'ils s'éloignent. Franchement, c'est plutôt propre. Bon, après, ça, c'est peut-être un peu des munitions gâchées vu qu'ils sont déjà complètement en fuite. Les tirs, quoi. Bon, halte au feu, halte au feu, les gens. Halte au feu, stop. Vous revenez derrière, c'est pas la peine de vous... Voilà. Laissez-les s'enfuir. Vous avez gagné le droit d'aller vous reposer un chouïa. Parce qu'ici, on a déjà dépensé presque 50% de nos munitions, mine de rien. Allez, on se remet en tir à volonté, voilà, pour commencer à s'occuper de ces gens. Je pense qu'il y a moyen de faire fuir au moins une, voire deux unités avant de... avant d'arriver au contact. Vu qu'ils vont... comment ils vont se faire dépouiller, même avec leur bouclier. Ah, il y a d'autres archers qui arrivent. Intéressant. Il y avait des archers dans la ville. Alors du coup, vu qu'il y avait des archers dans la ville, vous, vous allez vous mettre dans le coin. Toi, tu vas tranquillement aller par là-bas. On va commencer à se prendre des tirs, du coup. On a plus de munitions, déjà. Allez, courez devant, vous. Courez devant, pareil. Alors là, on a une très belle opportunité en ligne droite. Alors peut-être pas tout à fait en ligne droite, avec un petit décalage. C'est quoi ce truc-là ? Capitaine d'infanterie, d'accord. Il y a encore des mecs derrière, là, qui se pointent. Tirez donc sur eux, plutôt. Allez, ici, courez, 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 courez. Pourquoi je ne les ai pas sélectionnés ? Évitez-moi ces cons. Voilà, et maintenant, chopez-les. Parfait. Ici, toi, en avant. Toi, tu es beaucoup trop loin. Reviens par là. Donc du coup, ici, on est un peu coincé par lui, là. Mais on va essayer de se faufiler dans le trou qu'il a, là, juste pour les faire courir un peu. Ici, on se fait défoncer pour rien. Il va falloir qu'on aille nettoyer un peu dans le dos. Hop. Toi, tu chopes lui. Ici, c'est pareil, on va charger dans la cavalerie. Dans les archers, pardon. Ici, on se faufile dans le petit trou. Ou, eux, ils nous voient passer, ils sont déjà en stress, quoi. Allez, c'est parti. Ça y est, plus personne n'a de munitions. Là, il y a eux qui ont des munitions. Je ne sais pas ce qu'ils foutent, là, au combat, en corps à corps. En arrière, les gens. Alors, c'est sûr que si je désactive le mode escarmouche, mais qu'ils font n'importe quoi, ça va être compliqué, quand même. Ok, là, c'est totalement brisé. Parfait, reviens. Mais mettez-vous dans l'autre sens, vous. Qu'est-ce que vous faites ? Putain, mais... Jeux. Allez, c'est parti, là. Il faut qu'on charge dans le dos pour que ça cède un peu. Lui, il va continuer de nettoyer cette unité d'archers qui a encore beaucoup trop de munitions. Eux, je ne sais pas bien ce qu'ils foutent, mais en tout cas, ils le font. Je suis en diamant, je peux le faire. Ok, c'est une victoire. Alors là, il va falloir qu'on les poursuive le plus possible, par contre. Donc toi, demi-tour. Toi, chope-moi ces archers, parce que les archers sur des murs, c'est une saloperie. Ici, il a fini. Il faut qu'on se fasse tous les gens qui décident de se barrer, là. Qu'on voit, parce qu'il a déjà plus grand monde à tuer, en fait. Notre stratège va nettoyer cette petite unité pépère. Eux, ils sont déjà trop loin, je pense. Encore qu'on pourra essayer de les choper avec ceux-là et après se rabattre. Ici. Vous, arrêtez-vous. C'est pareil, arrêtez-vous, parce que pour vous faire tirer dessus par des archers, ça ne sert à rien. Halte au feu, les gens, halte au feu. Allez, ici, on essaie de se débarrasser de cette unité. Mais de rien, on s'est fait bien accrocher par la cavalerie, mais on n'a pas trop souffert. Notre cavalerie est vraiment en très très bon état. Elle est vraiment solide, ça fait plaisir pour une milice. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi badass, honnêtement. Alors, ici, on a nettoyé. Il y a eux à gérer, des gardes-lanciers, là. Ici, c'est pareil, il n'y a plus rien. Ici, on les a rattrapés. Ici, on va les rattraper, il ne reste plus qu'eux, de toute façon. Allez, hop, chopez-les. On passe en vitesse 3, vous ne m'en voudrez pas, pour terminer ça en speed. Je n'ai vraiment pas cliqué dessus, pour voir combien il reste. Ok, il n'y a plus personne, très bien. Hop, on s'arrête là, victoire de justesse. Bah, franchement, vu qu'on était censé se faire défoncer, ça s'est plutôt bien passé. Ces archers-là ont réussi à faire un peu mal. Eux, par contre, se sont fait totalement défoncer. On a la stratège, là. Alors, on va prendre la reconstitution, comme d'hab. On a un petit niveau, parfait. Alors, officiel corrompu. Le siège se poursuit avec un éconnement flanché malgré la fin. La maladie, l'ennemi résiste. Un matin, un message arrive, cependant, de l'intérieur de l'enceinte par oiseau. Au moins, un bon prix, un officiel local se dit prêt à ouvrir les portes. Portes ouvertes pendant 5 tours. Trésorerie, moins 500. Bah, non, non, c'est bon, je ne vais pas payer pour ça. Le siège prendra fin bien assez tôt. On est bien d'accord. Vu comme ils se sont fait défoncer, de toute façon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter notre épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. Si je veux qu'il paraisse à 19h, il ne faut pas que je sois trop gourmand. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.